Donc je passe la parole à Sophie Pannonac. Merci Madame la Présidente, Madame la Délégée Générale. Les atouts maritimes de notre pays sont connus. Deuxième façade maritime du monde, 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, 820 000 emplois en France, 14% du PIB, ce qui représente près de 270 milliards d'euros dans l'économie française chaque année. Toutefois, la desserte de nos terres intérieures est inadaptée à l'ambition maritime de notre pays. L'absence de connexion fluviale appropriée reliant nos ports à l'Interland ne permet pas de concrétiser cette ambition ni de favoriser la compétitivité des ports français. La complémentarité du transport fluvial était pourtant soulignée par la loi de transition énergétique qui recommandait le recours aux frais de fluvial pour la livraison des marchandises jusqu'à leur destination finale. Ainsi, pensez-vous que les projets de canaux comme celui Seine-Nord-Europe ou l'axe méditerranée Ronson seraient de nature à favoriser un report modal qui permettrait de désengorger les axes routiers et de diminuer les émissions de CO2 ? Merci. Merci. Merci.